Juno, la force tranquille. Quand ces concertations vont commencer, pour chercher le bonheur du peuple congolais, mais pas pour que chacun puisse trouver un poste. Souvent, on sait, ici chez nous, ça se termine par ce partage-là. Ils vont mouillir. Donc, c'est pas ça le scénario. Non, ça ne saurait être cela. Parce que si les ambitions politiques n'ont pas pour objectif premier le service public, c'est que vous êtes dans une crise dont vous ne sortirez jamais. Les ambitions personnelles ne sont pas incompatibles avec l'ambition la plus noble qui soit celle du service public. Maintenant, il faut savoir que les objectifs à atteindre, lorsqu'ils sont atteints, ceux du développement, peu importe les ambitions, les postes des uns et des autres, Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que faisons-nous de ces postes ? Que faisons-nous de ces responsabilités ? Nous sommes en politique, nous avons vocation à exercer des charges d'État. C'est normal. Parce qu'il faut avoir un gouvernement d'Union nationale qui inclurait toutes ses composantes. D'abord, ce n'est pas à moi à le dire, mais je pense en analyste, que naturellement, tout cela fait partie des éventualités, des possibilités. Ce qui est certain, c'est que le président de la République doit rester le garant du pays, le garant de la bonne marche des institutions du pays. Et si pour cela, il doit passer par l'option d'un gouvernement d'Union nationale sous son autorité, je crois que nous y arriverons. Si pour cela, il faut redynamiser le pays par des options fortes, parce que vous savez qu'il y a quand même des problèmes sur le plan de la justice, aussi sur le plan du processus électoral, vous avez plus le temps en place, plus nous avons une espèce d'anachronisme au niveau de nos institutions, avec une Assemblée nationale en deuxième législature, et un Sénat de plus en plus illégitime. Tout ça, ce sont des problèmes objectifs. Le fait que le citoyen misérable soit totalement en incapacité de se faire rendre justice dans notre pays, c'est un problème. Et donc, tout cela en dehors des volets économiques et sociaux, je crois que c'est ça qui intéresse les Congolais. Maintenant, que ce soit Yvon Mouya ou Yves Kisombe, ou tel qui soit à telle ou telle place, il y a des décideurs pour cela. Il y a des décideurs. Moi, je respecte... Lorsque l'on parle du pouvoir discrétionnaire du président de la République, il ne faut pas que ce pouvoir discrétionnaire soit défendu à votre convenance. Dès lors que ce n'est pas vous qui êtes choisi, vous relativisez le pouvoir discrétionnaire. Non. Le président de la République a des compétences pour désigner les hommes, et différentes autorités ont les mêmes compétences. La gestion des ambitions, ça, c'est pour parler de la politique en général, ça fait partie des réalités dont il faut tenir compte, mais ça ne fait pas partie des objectifs de ce dialogue. C'est plus sérieux que ça. Le problème n'est pas que tel ou tel soit à tel ou tel poste. Le problème, c'est que les Congolais arrivent à consolider leur cohésion et à aller de l'avant. Concertation nationale, c'est une façon de parler. Est-ce que c'est différent du dialogue national que souhaitait à un moment l'UNC par exemple ? Non, non. Ce qui est certain, c'est que quels que soient les termes utilisés, nous leur donnerons le contenu que nous voulons. Parce que le dialogue, c'est une vertu, c'est une richesse, c'est une valeur. Les concertations, vous savez, il y a dans le monde du travail, par exemple, des organes de concertation et de négociation entre les travailleurs et les employeurs. Donc, et partout, dans toutes les instances. Donc, se concerter, négocier et tout cela, c'est bien. On peut parler de dialogue national, pourquoi pas ? On peut parler de concertation nationale. Là, le problème, c'est le format, le contenu. Le problème n'est pas la terminologie, mais le contenu. Et nous, nous disons, et je relaie ici les propos encore récents du secrétaire général de la majorité présidentielle, il ne s'agit pas d'un nouveau Sun City, il ne s'agit pas d'une nouvelle conférence nationale souveraine, il n'y en aura plus, parce que ce serait un recul historique et condamnable de notre part. Il n'y aura plus de conférence nationale souveraine, plus de dialogue. C'est une démarche institutionnelle décidée par le président de la République dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles pour consolider la marche des institutions du pays et des politiques publiques qui sont menées. Il, qui semble, on ne s'en arrête pas, on n'a plus de temps. C'est une dernière rubrique de cette émission. Votre coup de gueule ou coup de cœur, tout de suite. Et alors, votre coup de gueule ou coup de cœur, je vous propose la participation des Léopards à la dernière Cannes. Coup de cœur ? Coup de gueule, selon vous. Coup de gueule. Mais dites-nous pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est un rendez-vous manqué avec notre histoire. C'est aussi le reflet de ce qu'est le Congo, un grand potentiel. Nous n'avons perdu aucun match. Trois matchs nuls, mais insuffisants pour nous qualifier. Quelqu'un disait, dans des analyses que j'ai suivies, qu'une équipe de notre poule s'est retrouvée en finale. C'était la RDC qui devait y être en réalité. Donc, ça montre, le football montre cette croisée des chemins. Donc, nous pouvons nous enfoncer et retomber plus bas que le fond que nous avons touché. Vous savez, vous êtes le responsable de cette situation ? Qui est responsable ? Bon, moi, je n'aime pas stigmatiser... Vous savez, la défaite est orpheline. Vous le savez, la défaite est toujours... Elle est toujours collective. Donc, je crois qu'il y a une part de responsabilité de l'entraîneur, de la FECOFA, et des joueurs, eux-mêmes. Donc, moi, je crois que la responsabilité, elle est collective. Mais en tout cas, les supporters congolais, eux, ne sont responsables de rien, puisque nous avons toujours été derrière nos léopards. Et lorsque je vois une équipe comme le Burkina Faso aller jusqu'en finale, vous ne pouvez pas détacher cette réalité du président Blaise Compaoré, des leaders. Voilà ce que c'est le football. Le football honore tout le monde, honore tout un pays. Et lorsque nous avons égalisé lors du premier match, revenant à deux buts partout, vous avez vu le génie congolais. Mais nous avons encore ce malheur de ne pas pouvoir nous redresser, nous relever. Mais je vous dis, il faut continuer à exalter le génie congolais. Très bien, merci beaucoup. Voilà donc pour ce coup de gueule d'Ivki Sombé, qui va partir après une pour-la-route. Et nous bouclons cette émission avec un mot, un tout petit mot, en une seconde. Aujourd'hui, je suis en noir. Le noir, ce n'est pas que le signe du deuil et de l'émotion, parce qu'il y a un homme où il y a un grand serviteur de l'État et du chef de l'État, Katoumba Mouanké. C'est aussi la couleur du pouvoir, pas seulement du pouvoir politique, du pouvoir de chacun de nous dans nos vies sur le destin, le destin individuel et collectif. C'est la couleur de la révolte, parce que longtemps, on a voulu nous faire croire que le noir, c'était la couleur du mal, de notre peau, etc. Et que le blanc, c'était la couleur de la sainteté, etc. Le noir, c'est la couleur du pouvoir, c'est la couleur de notre peau, c'est la couleur de notre continent, c'est la couleur de l'espoir, quoi que l'on dise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, saluant la mémoire de l'ambassadeur Katoumba, je me mets en noir, et ce n'est pas que signe de deuil. Merci beaucoup, c'était Yves Kissombé du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. Il était notre invité ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On s'est donc retrouvés, c'est reparti avec les numéros d'entretien sur tous les sujets possibles. Contactez-nous dans ces abresses et ces numéros. On se retrouve le mardi prochain, 22h, le jeudi à 16h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada